Bonjour et bienvenue à ce 18e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc, en partenariat avec IconJuris, partenaire exclusif de LexisNexis et le Cercle Marocain des Directions Juridiques. Je suis Angélique Aziz, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc. Je serai accompagnée aujourd'hui également de Salma Akdad, qui est éditrice chez LexisNexis. Dans un contexte économique dégradé, les États ont plus que jamais besoin de recettes. Conséquence directe, les transactions intra-groupes qui représentent deux tiers du commerce mondial font l'objet d'une attention toute particulière de la part des administrations fiscales. Dans ce cadre, quelles sont les mesures à prendre par le contribuable pour limiter son exposition au risque fiscal et comment adapter sa politique de prix de transfert aux circonstances exceptionnelles ? Les réponses à ces questions vous seront apportées aujourd'hui par notre expert, Maître Cédric Maéot, directeur prix de transfert Afrique, au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Maroc, Conseil Juridique et Fiscal. Je vous signale donc comme d'habitude que vous pouvez poser vos questions tout au long de l'intervention de notre expert via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que notre intervenant apporte une réponse en priorité. Je passe donc maintenant la parole à Maître Cédric Maéot. Merci beaucoup Angélique pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème prix de transfert et Covid-19. Alors vous êtes relativement nombreux à vous d'être inscrits. C'est un thème qui je pense interpelle et intéresse. En tout cas, on a vu pas mal d'articles sur le sujet, pas mal de webinaires également. Je pense que ce qui est important pour pouvoir être en mesure de raisonner correctement, c'est de commencer par faire un point sur la situation économique mondiale, bien sûr, et marocaine et africaine en particulier. Alors, de toute évidence, nous traversons une crise sanitaire sans réel précédent. Et par effet de ricochet, il y a de fortes chances qu'on aboutisse à une crise économique grave. Alors, d'aucun anticipe des niveaux de récession records. On voit comme souvent fleurir toute une littérature assez alarmiste sur le sujet, puisqu'il est important de toujours faire d'un sensationnalisme. De mon point de vue, il faut se méfier des positions trop arrêtées. C'est-à-dire que, toujours coutume de dire que l'économiste, c'est celui qui vous explique le lendemain pourquoi il a fait mauvais la veille. Et en réalité, à ce stade, c'est difficile d'avoir une vision très claire sur l'ampleur, la durée et même la forme de la crise économique. Pourquoi je parle de forme ? Parce qu'en réalité, les crises économiques suivent des courbes. On a une courbe, une première courbe qu'on peut expliquer, qui est la courbe en V. Si on peut passer au premier slide, je ne sais pas si ça s'affiche. La courbe en V, c'est le meilleur scénario possible, finalement. C'est la courbe du rebond rapide. Quand on fait un petit peu d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines, on a deux exemples aux États-Unis, au XXe siècle, de ces crises, c'est la crise de 1921 et la crise de 1954. Et dans une situation de lockdown, comme on a connu le confinement, qui est assez inédite finalement dans l'histoire économique contemporaine, il n'est pas impossible qu'on assiste à ce type de courant, notamment du fait d'une épargne forcée pendant le confinement, qui pourrait aboutir à une relance de la demande. Il y a un deuxième scénario envisageable, qui lui est moins optimiste, c'est la courbe en W. La courbe en W, c'est évidemment matérialisé par une crise, suivie d'une reprise relativement rapide. Mais ensuite, on a un contre-coup. C'est exactement ce qu'on a pu observer en 2008 avec une crise financière, et puis suivie en 2012 d'une crise de la dette en Europe. S'il devait y avoir une deuxième vague du virus, c'est vraisemblablement à cette courbe, à cette forme de courbe qu'on pourrait aboutir. Troisième possibilité, la courbe en U. Alors la courbe en U, on a une crise et une reprise poussive, avec un creux de la vague qui dure à un à deux ans. C'est notamment la situation qu'on a pu observer au moment du choc pétrolier de 1973. Et puis enfin, on a un dernier scénario, qui est le worst case scenario, qui est celui de la courbe en L, qu'on a connu au Japon dans les années 90. On a parlé de décennies perdues. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y aura des secteurs très touchés par cette crise, beaucoup plus que d'autres. Je pense en particulier au tourisme, je pense au transport, à l'événementiel. Et donc nécessairement, on va assister à des défaillances d'entreprises. Et cet état de fait menace l'équilibre budgétaire des États, avec la conjonction de deux circonstances antinomiques l'une de l'autre. Un, la nécessité pour les États de soutenir l'économie nationale, ce qui se traduit par des aides d'État, des subventions, des indemnisations. On sait que la CNSS, par exemple, a été mise à rude contribution. Et puis, globalement, une hausse des dépenses de l'État. Si on peut voir simplement, vous voyez s'afficher à l'écran un schéma de Goldman Sachs qui date du début de la pandémie, et en fait qui rapporte les dépenses engagées par des États au PIB national. On voit que le Maroc est situé vraiment dans le top du ranking des pays, puisqu'on a 2,7% du PIB de dépenses engagées dans la lutte contre le coronavirus. Alors, cette hausse, cette nécessité de décaissement des États, qu'on doit mettre en parallèle d'une forte tension, évidemment, sur les trésoreries du pays et des recettes qui s'amenuisent, puisqu'on a parfois des mécanismes de report ou de gel d'imposition. On a un manque à gagner en termes de recettes fiscales du simple fait de la baisse d'activité. Vous avez sans doute entendu le ministre de l'Économie et des Finances, Ben Chahagoun, dire que le confinement coûtait 1 milliard de dirhams par jour au pays. Et donc, il se peut tout à fait qu'on assiste à court ou moyen terme à un retour à une forme de protectionnisme des États qui serait marqué par la prise de mesures déconcertées, unilatérales, comme on a souvent dans ce genre de circonstances, et à des ruptures dans les négociations internationales. Les États-Unis nous en ont offert un exemple manifeste pas plus tard que la semaine dernière, avec la rupture des négociations sur le projet Pillar 1 qui est porté par le CDE sur la fiscalisation de l'économie numérique. Donc voilà, on a ces deux circonstances antinomiques. D'un côté, le besoin de soutenir via la dépense publique. De l'autre côté, le besoin d'encaisser. À un moment même où il y a de moins en moins de recettes. Et donc, on a une possibilité d'arriver à une forme soit d'austérité, soit comme je disais, de mesures un petit peu draconiennes. Le tout, évidemment, par souci de conserver d'une part le rating des agences de notation et d'autre part la confiance des créanciers. Et dans ce contexte, il n'est pas impossible du tout, il est même probable qu'on assiste à une recrudescence des contrôles fiscaux, soit au second semestre de cette année, soit plus probablement courant de l'année prochaine, et notamment au second semestre, avec des inspecteurs des impôts qui seront finalement envoyés en mission, tels des soldats, pour essayer de renflouer les caisses de l'État. Or, de quoi s'aperçoit-on lorsqu'on fait une cartographie de l'économie ? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a d'une part le secteur de l'informel, qui est hors champ de la fiscalité, et puis il y a d'autre part le secteur formel. Mais dans le secteur formel, on a 90% des entreprises qui sont des TPE et PME, qui ne sont pas nécessairement solvables, surtout en période Covid-19 ou post-Covid-19. Et donc, on a finalement 10% des entreprises qui sont les MNE, c'est-à-dire les entreprises multinationales, qui sont avec des holdings ou des filiales de groupes étrangers, qui, elles, sont solvables, et qui donc vont vraisemblablement être mises à contribution, largement. Et qui dit groupe, dit transaction intra-groupe. Et comme le rappelait Angélique en introduction, en réalité, les transactions intra-groupe, l'économie intra-groupe, pèse pour deux tiers de l'économie mondiale. Et donc, il est probable que du côté des inspecteurs fiscaux, on ait un focus sur les transactions intra-groupe. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert. Et ça nous amène à poser la problématique en ces termes. Comment est-ce qu'on passe d'un monde où l'on partageait les profits à un monde où l'on partageait les pertes ? Le tout en essayant, bien évidemment, de limiter le risque fiscal. Alors, il ne s'agit pas ici de faire un cours sur les prix de transfert. Ce n'est pas l'objet, puis on n'en fait pas le temps. Mais il paraît quand même nécessaire, important de revenir sur la définition des prix de transfert, simplement pour cadrer le sujet. Les prix de transfert, ce sont les prix des biens et services qui s'échangent entre entités liées. Quand on parle d'entités liées, pour faire simple, on parle d'entités liées au plan capitalistique. Il n'y a pas que ça, mais, en souci de simplicité, on va considérer que ce sont des entités liées au plan capitalistique. Donc, maison mère et filiale, société sœur, société cousine, c'est-à-dire reliées entre elles par un actionnaire ultime commun. Car, évidemment, à partir du moment où les transactions sont dites contrôlées, c'est-à-dire entre entités liées, on ouvre la voie, quelque part, à une forme d'optimisation de la fiscalité, voire à de l'évasion fiscale. On a toujours une suspicion d'évasion fiscale, soit par des mécanismes de majoration des charges, de minoration des produits ou d'autres mécanismes. Et donc, côté administration fiscale, on a une sorte de présomption de culpabilité, c'est le jeu, avec un contrôle quasi systématique des prix de transfert au moment du contrôle fiscal. Et quand je dis contrôle quasi systématique, vous pouvez enlever le quasi. Et donc, avec la baisse probable des niveaux de rentabilité, le risque de redressement augmente. Et dès lors, on peut se poser la question, comment faire pour se protéger ? Alors, en réalité, la première chose à dire, c'est qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente de guidelines OCDE sur le sujet. Ceux qui parlent de restructuration d'entreprise et dans lequel on trouve des développements qui trouvent à s'appliquer en contexte de crise, mais on est malgré tout dans l'attente de guidelines qui seraient bien plus centrées sur la question, la notion de crise et qui concerneraient directement la période du Covid-19. Alors, l'OCDE a pris note du besoin des contribuables sur le sujet. Il y a eu un talk-talk début du mois de mai dernier dans lequel les contribuables ont exprimé très clairement ce besoin de directive et l'OCDE en a pris note. Donc, on est toujours dans l'attente d'une publication. Ça ne doit pas pour autant nous empêcher de raisonner sur le sujet. Alors, il y a un propos liminaire qui serait de dire qu'à partir du moment où votre politique de prix de transfert a été correctement pensée, c'est-à-dire que vous avez fait une analyse de votre business model, vous avez fait ce qu'on appelle une analyse complète sur la question. Oui, monsieur Maillot. On vous entend ? Oui, oui. Allez-y. On a eu une coupure. On a eu une coupure. Ok. Alors, attendez, par contre, j'ai un problème. J'ai mon écran. Alors, j'en profite pour inviter les participants à poser des questions à droite avec l'onglet questions. N'hésitez pas à poser des questions. On y répondra à la fin du webinaire. C'est parfait. Ah là, c'est parfait. C'est bon ? Je peux en reprendre ? Ok. D'accord. Très bien. Alors, je disais, oui, en fait, à partir du moment où vous avez une politique de prix de transfert qui a été correctement pensée, il n'est pas question de changer de politique de prix de transfert. La question n'est pas de changer, mais plus certainement de l'adapter. Et d'adapter quoi ? D'adapter vos prix ou vos marges dans une approche qui se déclinerait au cas par cas. Alors, si on peut avoir le premier slide, voilà, vous voyez s'afficher à l'écran une politique de prix de transfert qui serait valorisée selon la méthode CUP. Alors, méthode CUP, c'est l'acronyme anglais de Comparable Uncontrolled Price qui se traduit en français par méthode du prix comparable sur le marché libre. Donc, vous avez dans l'exemple donné un producteur, une usine qui a une caractéristique particulière, c'est de vendre ses produits à la fois à des sociétés liées et à des distributeurs indépendants. Et donc, si vous avez connaissance du fait que vous vendez vos produits à un prix de 100 sur le marché libre, c'est-à-dire à un distributeur indépendant, eh bien, vous avez la possibilité tout de suite d'avoir une référence de marché et de savoir que vous allez vendre également à 100 à votre distributeur A en intra-groupe. Si on peut avoir le slide suivant. Voilà. Donc, vous vendez à 100 à un distributeur tiers, vous devez vendre à 100 à votre distributeur IE. Ça, c'est le principe de la méthode CUP. CUP, c'est évidemment ce qu'il y a de plus simple. Alors, des exemples de CUP, on en a beaucoup, mais on doit en distinguer de deux sortes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la CUP interne. La CUP interne, c'est ce que je viens d'illustrer, c'est-à-dire vous vendez au même prix à un tiers qu'à une société liée. Il en existe une autre sorte de CUP, c'est la CUP externe. La CUP externe, c'est lorsque vous vendez, par exemple, des produits qui sont cotés sur un marché. C'est le cas notamment des denrées alimentaires. Certaines denrées alimentaires sont cotées. Donc, lorsque vous vendez ces denrées alimentaires, vous avez tout de suite la possibilité de savoir quels sont les prix qui se pratiquent sur le marché et de vous aligner lorsque vous êtes dans un cadre intra-groupe. On a le cas également, lorsqu'on est sur une tarification homologuée par un régulateur. Donc, lorsque vous êtes dans cette situation, finalement, au regard du Covid-19, il y a urgence à ne rien faire. Il y a urgence à ne rien faire. Pourquoi ? Rien faire au sens de ne pas changer votre politique de prix de transfert. Le marché va vous dicter quoi faire. C'est-à-dire qu'il se peut, voilà, on voit s'afficher à l'écran, il se peut que les prix baissent. Il se peut qu'on ait une pression à la baisse sur les prix, s'il s'agit de denrées alimentaires ou de prestations de services. Vous allez vendre peut-être moins cher, vous aurez une baisse du chiffre d'affaires, certes, mais cette méthode n'est pas porteuse de risques au plan fiscal et de la fiscalité des prix de transfert, puisque vous restez malgré tout conforme au prix de marché dans la valorisation de vos prix. Donc, méthode cut, rien à faire. Seconde grande nature de méthode, c'est la méthode transactionnelle de la marge nette. Alors, vous voyez un schéma un petit peu compliqué, s'afficher à l'écran, mais qu'on va largement expliquer, parce que c'est le cœur du sujet. Au borne du schéma, vous avez un producteur à gauche, vous voyez matérialisé par une usine, et à droite, vous avez un distributeur, ce qu'on appelle un limited risk distributor, LRD dans le jargon prix de transfert. Et puis au milieu, vous avez une principal company. Alors, la principal company ou entrepreneur principal, en français, ça peut être la maison mère, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être la maison mère. Et donc, toute l'économie du schéma, c'est de dire que d'un côté, côté gauche, vous avez un producteur qui va engager évidemment des coûts pour produire, les produits finis. Alors, des coûts qui vont se décliner de deux manières, avec d'un côté l'achat de matières premières, et de l'autre côté, les autres charges d'exploitation. Dans l'exemple, on a 20 et 20, donc on a 40 de coûts total de production. Et puis, par hypothèse, mais c'est une hypothèse assez réaliste, on va décider que la rémunération du producteur, c'est 5% de ses coûts. C'est pour ça que vous voyez, marge nette, 5%. Et donc, on va lui acheter les produits en tenant compte des coûts qu'on va majorer de 5%. Et c'est pour ça que dans l'exemple, vous avez un prix de transfert de 40 plus 2 égale 42. Le 2 représentant bien 5% du total des coûts d'exploitation. Et puis, de l'autre côté, vous avez un limité de risque distributeur. Alors, ce n'est pas une chaîne linéaire. Il faut raisonner d'abord de gauche à droite, puis de droite à gauche, puisqu'au niveau du LRD, la donnée certaine, c'est la donnée de marché. C'est-à-dire, vous savez que vous arrivez à vendre les produits à 100 sur le marché libre. Ça, c'est un prix qui est fixé vraiment par le marché. Donc, vous avez un chiffre d'affaires de 100. Vous avez, par ailleurs, des charges d'exploitation de 20. Eh bien, pour déterminer le prix de transfert, on va utiliser la méthode dite du resale minus. Là, pour les puristes, c'est en réalité un modified resale minus puisqu'on parle en marge nette, mais peu importe. L'idée, c'est de se dire on va rémunérer notre distributeur à risque limité à 2% du chiffre d'affaires. Et du coup, on va valoriser le prix de transfert à 78. Pourquoi ? Parce que si on fixe le prix à 78, on a bien 78 de coût d'achat, c'est-à-dire de COGS au niveau du limited risk distributeur, plus 20 d'OPEX, ça fait 98 de totale charge. On a, par ailleurs, un chiffre d'affaires de 100. 100 moins 98 égale 2. Et voilà, on a bien 2% du chiffre d'affaires au niveau du LRD. Et ce qu'on a au milieu, c'est la marge de l'entrepreneur principal. C'est-à-dire que l'entrepreneur principal, une fois qu'il a acheté le produit à l'usine et qu'il l'a revendu à son distributeur, il a évidemment à son niveau quelques charges d'exploitation, mais tout le reste, c'est la marge. Dans l'exemple donné, l'entrepreneur principal a donc une marge d'exploitation de 21. Ça, c'est un modèle qui n'est pas nécessairement le modèle dominant au sein des groupes, mais qui est particulièrement intéressant pour les besoins du raisonnement. Et donc, la question qu'on peut se poser et qu'on voudrait vous poser ce matin, c'est la suivante. Je ne sais pas si on peut aligner le sondage, si on peut avoir le sondage à l'écran. Voilà, vous avez un sondage que vous pouvez sans doute avoir à l'écran si vous cliquez dans sondage. Et du coup, on vous demande de répondre à la question suivante. En cas de retournement du marché, qui devrait, d'après vous, supporter le risque de perte d'exploitation ? On va peut-être laisser 30 secondes aux gens pour voter. Et puis, on va s'intéresser ensuite aux résultats du vote et on va commenter ensuite en déclinant les schémas selon les réponses. et on va s'intéresser à la fin. On va s'intéresser résultats est ce que les participants vous voyez les résultats de votre côté d'accord oui alors très bien donc on a on a pour pour le moment à la question en cas de retournement du marché qui devrait supporter le risque de perte d'exploitation la maison mère pour 26% les filiales pour 19% les deux pour 56% alors c'est c'est intéressant je suis je suis assez d'accord avec avec les résultats à mon sens et au regard du schéma proposé je pense qu'on peut tout de suite invalider la deuxième réponse qui consisterait à dire les filiales seules en tout cas certainement pas dans un dans un schéma de principal compagnie je vais vous inviter à considérer un premier cas si on peut avoir le slide suivant qui serait de de dire finalement que et bien après tout puisque on est dans une forme de dans un schéma d'entrepreneur principal et bien c'est à l'entrepreneur principal de supporter tous les risques et quelque part ça s'explique le l'entrepreneur principal a capté énormément de marge dans les années fast et bien le jour où il ya retournement du marché c'est à lui de supporter le risque et la rémunération nette temps du contracte manufactureurs donc de l'usine de production à gauche et du lrd à droite ne bouge pas et donc dans l'hypothèse d'une d'une baisse d'activité d'une chute de chiffre d'affaires de 50% c'est ce que vous vous voyez en bas un prix de vente client finale qui passe de 100 à 50 qu'observe-t-on et bien chez le limité de risque distributeur évidemment le chiffre d'affaires passe de 100 à 50 les opex reste stable et du coup on cherche à quel prix on lui vend la marchandise en intra groupe qu'il ait pu la revendre à 50 si on vise toujours une marge nette de 2% alors on rachète on lui vend pardon les prix des produits à 29 à ce moment là il réalise une marge de 1 et un résultat d'exploitation de 1 rapporté à un chiffre d'affaires de 50 on est bien toujours sur une marge nette de 2% côté contracte manufactureurs on peut imaginer qu'on a un petit peu moins d'achats de matières premières puisque la demande a baissé par contre les opex restent stables donc 10 et 20 30 qu'on recharge à 5% de marge nette sur coût on fait une cession des produits à un prix de transfert de 31,5 et donc la conjonction de ce prix d'achat et de ce prix de revente fait qu'au niveau de la principale compagnie on a du coût d'achat des marchandises donc pour 31 5 des opex de 15 un chiffre d'affaires de 29 et donc on a une perte une perte d'exploitation de 17,5 au niveau de l'entrepreneur principal donc ça c'est un modèle qui peut bien sûr exister et qui correspond aux recommandations ou du moins la vision des 24% des des sondés alors il ya un avantage à ce schéma il ya un avantage c'est que c'est protecteur pour les filiales il ya par contre un inconvénient même plusieurs inconvénients d'abord c'est le risque de payer de l'impôt localement alors même que le groupe au niveau consolider et déficitaire donc c'est pas c'est pas très efficient d'un point de vue gestion du taux effectif global de l'impôt groupe et puis un deuxième risque qu'on peut décliner à deux niveaux d'abord un déficit énorme au niveau de la de l'entrepreneur principal qu'on aura peut-être du mal à imputer rapidement et on sait que le déficit n'est pas indéfiniment reportable du moins dans beaucoup de juridictions et un deuxième risque beaucoup plus important c'est celui de faillite puisque évidemment on peut tout à fait imaginer que avoir un risque de défaillance au niveau de la maison mère si l'on reste dans ce dans ce schéma là alors il ya un deuxième un deuxième schéma possible voilà qui s'affiche à l'écran qui consisterait à dire eh bien non il faut partager les risques alors un partage de risques où finalement là on viserait des marges nettes déficitaires à la fois au niveau du LRD et du producteur et vous voyez toute chose égale par ailleurs avec un chiffre d'affaires global groupe de 50 et bien on dirait finalement que toujours selon la même logique le limited risk distributeur achèterait les produits à 31 le contracte manufactureur les vendrait à 29 à la principale compagnie et du coup tout cela résulterait en un partage des pertes avec une perte d'exploitation moins 1 dans notre exemple au niveau du contracte manufactureur une perte d'exploitation également de moins 1 au niveau du limited risk distributeur et une perte légèrement atténuée au niveau de l'entrepreneur principal avec une perte de moins 13 alors il ya une justification il ya même plusieurs justifications à ce schéma là d'abord une société qui n'accepte pas de baisser ses prix en temps en temps de crise elle prend le risque de perte de marché et donc elle prend le risque de mourir il ya également une autre vision qui la rejoint qui est de se dire que en situation de pleine concurrence deux agents économiques peuvent tout à fait accepter de partager des pertes et ceci pour pour éviter la faillite tout simplement et parier sur un retour à meilleure fortune et puis il ya une dernière une dernière chose qui est important de de signaler c'est que on dit souvent que la méthode transactionnelle de la marge nette permet de garantir une marge positive à à l'entité dite de routine c'est pas tout à fait exact marge garantie certes marge garantie positive non c'est à dire que une marge de routine n'est garantie que dans les limites d'un intervalle dont la borne basse peut tout à fait être négative alors chez une parenthèse rapidement parce que je sais qu'il ya eu beaucoup de beaucoup de littérature sur le sujet une parenthèse sur l'inclusion de comparables déficitaires dans un benchmark vous savez que le benchmark on y reviendra plus tard dans l'exposé mais le benchmark c'est finalement l'étude qui vous permet d'essayer d'avoir une idée sur ce qui se passe au niveau de la pleine concurrence sur votre marché et donc il ya une pratique des administrations notamment de la de la dgi côte d'ivoire et pas seulement qui consiste à dire que dans un set de comparables on ne peut pas mettre de société avec des résultats financiers déficitaires c'est une absurdité totale c'est une absurdité totale d'abord le cde est assez clair sur le sujet et précise bien c'est le paragraphe 3.65 que on ne peut pas écarter des comparables au seul motif qui présente des pertes financières ça c'est ça c'est une c'est une un premier élément et un deuxième moment un deuxième élément pardon ce serait de dire que en fait si on si on écarte les comparables déficitaires ça revient à nier la possibilité même d'enregistrer des pertes sur certains marchés alors je vais vous donner quelques exemples mais sur un plan purement économique on a des marchés sur lesquels les entreprises peuvent être structurellement déficitaires vous prenez l'industrie du disque de l'imprimerie ou de la photographie en europe occidentale c'est un marché déficitaire globalement vous prenez la confection textile en europe de l'est vous avez une bonne moitié des entreprises qui souffrent et sont déficitaires pourquoi parce que tout simplement vous avez la concurrence de géants de l'industrie en chine en inde en turquie qui ont des matières premières qui ont accès à des premières à des matières premières moins chères qui ont une main d'oeuvre moins chère et du coup c'est un secteur qui souffre vous avez le secteur du service informatique au maroc avec une atomicité du marché pas du tout rationaliser et donc beaucoup de prestataires de services ce marché qui enregistre des pertes donc éliminer les comparables déficitaires c'est une absurdité et de ce point de vue là on peut tout à fait avoir un partage des pertes dans une certaine limite entre eux l'entrepreneur principal et les filiales opérationnels même routinière en avantage de se placer dans un tel schéma on en a parlé c'est que d'un point de vue fiscal c'est évidemment plus efficient puisque vous n'allez payer d'IS nulle part et puis il ya aussi une question de survie du groupe on partage le partage le risque donc on a plus de chances de pouvoir absorber le choc l'inconvénient évidemment c'est d'abord le fait que on a une sorte de piège au niveau des contrats je fais là aussi une parenthèse c'est que évidemment si vous avez figé la rentabilité la rémunération dans un contrat intra groupe par exemple en expliquant que le cost plus c'est 6% et pas autrement et bien quelque part vous êtes en difficulté pour modifier alors évidemment on peut penser que dans un cadre intra groupe on aura pas de difficulté particulière pour pour modifier le contrat mais à l'épreuve des faits on se rend compte que parfois on a du mal à faire passer des avenants je dirais quelque part le contrat n'est pas l'outil dans lequel il est nécessaire de figer le prix vous pouvez expliquer la mécanique de prix vous pouvez tout à fait dire que expliquer la méthode qu'on est sur un prix de transfert que voilà ce qui constitue l'assiette mais sur le markup ou du moins sur le niveau de rémunération le taux de rémunération il est nécessaire de se dire que finalement la documentation prix de transfert est l'outil adéquat pour justifier du prix c'est ce qui vous sera demandé en contrôle fiscal vous pouvez aussi avoir une procédure interne au niveau du contrôle de gestion qui permet de vous guider dans la fixation de vos prix mais si vous avez figé le markup au niveau du contrat et bien quelque part c'est un petit peu ça peut être difficile de faire évoluer les choses ça c'est un premier écueil le deuxième inconvénient c'est le risque de remise en cause par les administrations fiscales locales parce que évidemment une administration fiscale en afrique francophone n'est pas habituée et ne s'attend certainement pas à ce qu'une filiale de grands groupes étrangers qui vient déployer une activité sur son sol soit déficitaire et du coup la question fondamentale peut-être la question la plus importante du jour c'est comment est-ce qu'on peut justifier ce second schéma de partage des pertes entre l'entrepreneur principal et les filiales routinières entre les comment on peut justifier ce schéma et limiter le risque fiscal alors en réalité on a plusieurs options il ya une première option que j'appellerai le lissage pluriannuel alors vous voyez s'afficher une succession de résultats année par année pour une entreprise donnée alors on l'a pris exprès sur l'horizon du droit de reprise au maroc c'est à dire quatre exercices l'idée de départ c'est celle ci c'est de se dire finalement si j'ai bien gagné ces dernières années en 2017 en 2018 en 2019 et que j'ai une perte en 2020 et bien si je lisse sur la période ça se verra pas trop ou à tout le moins je peux imaginer rester dans les bornes d'un intervalle de pleine concurrence vous voyez à l'écran 4% 2017 5% 2018 3% 2019 donc 4 et 5 9 et 3 12 moins 4 8 si je divise par 4 ça fait bien 2% et on se dit que finalement à 2% de moyenne sur les quatre exercices contrôlés et bien on a enregistré une marge conforme à la pleine concurrence précisément peut-être à la borne basse de la pleine concurrence mais finalement ça implique qu'on a payé suffisamment d'impôts au maroc ou dans une autre juridiction oui évidemment sur un plan intellectuel ça se défend on a même de la jurisprudence favorable sur ce point en france malheureusement au maroc ça ne marche pas en côte d'ivoire non plus d'ailleurs dans un certain nombre d'autres juridictions de la région non plus pourquoi et bien au nom du de la sacro sainte indépendance des exercices les uns des autres les inspecteurs ont tendance à redresser exercice par exercice et donc si vous êtes très largement profitable en exercice et très largement déficitaire le suivant vous n'aurez pas la possibilité de consens de compenser vous serez redresser sur l'exercice déficitaire donc même si d'un point de vue intellectuel c'est pas idiot même si quelque part l'ocde nous invite à considérer les cycles économiques complets et donc sur de considérer les résultats de manière pluriannuelle on va avoir en pratique une difficulté avec cet argument il y aurait une une deuxième stratégie qui consisterait à observer les résultats des comparables lors des crises précédentes alors quand on parle de crise précédente la plus proche c'est celle évidemment de 2008 et donc on pourrait penser que finalement on va raisonner avec le comportement des comparables retenus lors d'années précédentes et lors de cycles de crise mais c'est partir du postulat que les crises sont toujours de même nature toujours de même intensité et qu'on a une reproduction systématique des variations par secteur c'est parfaitement inexact vous le imaginez bien les compagnies aériennes les restaurateurs n'ont pas été impactés en 2008 comme ils le sont en ce moment inversement si vous vous êtes spécialisé dans la formation en ligne il n'y a qu'à voir la capitalisation boursière de zoom ou si vous fabriquez du gel hydroalcoolique ou du savon de marseille eh bien vous avez plutôt bénéficié de la crise actuelle il faut il faut se souvenir que la crise est toujours un accélérateur de tendance si on peut avoir à l'écran cet excellent post voilà qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui est éminemment vrai c'est de se dire qui finalement est à l'origine à l'origine de la transformation digitale de votre entreprise est ce que c'est votre directeur général est ce que c'est votre directeur des systèmes d'information ou est-ce que c'est le kovid 19 la plupart du temps en réalité c'est kovid 19 et donc encore une fois les crises fonctionnent comme des accélérateurs de tendance à chaque crise c'est gagnant et c'est perdant et pour moi il serait tout à fait dépourvu de fondements techniques de de s'intéresser aux résultats des crises précédentes alors il ya une troisième solution qui consisterait à se dire eh bien finalement on va changer de référentiel de référentiel au sein d'un intervalle donné vous voyez s'afficher à l'écran ce qu'on appelle un intervalle et notamment un intervalle interquartile que vous voyez matérialisé en vert ça c'est typiquement la manière dont on restitue les résultats d'un benchmark lorsque l'on fait une étude de comparables en matière de à des fins de prix de transfert donc l'idée l'idée générale c'est que vous avez un nombre de comparables donnés là on a pris par exemple dans l'exemple 15 15 comparables vous observez les résultats financiers de ces 15 comparables ça vous donne un nuage de points et l'idée c'est de se dire que pour renforcer la fiabilité de l'analyse eh bien on va prendre un outil de tendance centrale et resserrer l'intervalle en éliminant les valeurs extrêmes hautes et les valeurs extrêmes basse et à ce moment là vous avez un intervalle dit intervalle interquartile de pleine concurrence et vous estimez que sur un marché de données la rentabilité nette observée sur une moyenne de trois ans elle va de 2 à 10% l'idée l'idée du changement de référentiel c'est de se dire on va abaisser ce référentiel au sein d'un intervalle donné avec un semblant de caution de la part de l'ocde vous voyez le paragraphe un bout d'un extrait du paragraphe 3.57 dégale à l'ocde s'afficher si l'intervalle inclut un nombre important d'observations des outils statistiques qui prennent en compte la tendance centrale afin de restreindre l'intervalle tel que l'intervalle interquartile ou d'autres centiles peuvent être appropriées donc on dit d'autres centiles et donc quand on parle non plus de quartile mais de centiles et bien on se dit que finalement pourquoi ne pas prendre comme référence un intervalle qui irait du minimum moins 20% dans l'exemple à la médiane 5% donc vous changez de référentiel mais encore une fois une telle démarche revient à partir du postulat que les mauvais élèves d'hier sont les bons élèves d'aujourd'hui ce qui peut paraître là encore assez absurde et je vous renvoie aux excellents travaux d'Hugo Chary et Thibault Rox de la société typique cube sur le sujet qui ont démontré ni plus ni moins le fait que cette approche était là encore dépourvue de tout réel fondement technique et donc si on veut être faire preuve de justesse sur le plan technique on peut envisager plusieurs autres pistes mais j'insiste sur le fait qu'il s'agit uniquement de pistes de réflexion et que en réalité il faut il faut vraiment raisonner au cas par cas la première piste intéressante et propre sur un plan technique ce serait de raisonner non pas en marge nette mais en marge brute ce qui permet de neutraliser la hausse ou le caractère excessif des opex et des autres charges d'exploitation je prends un exemple si je reviens à mon exemple de principal compagnie et de distributeurs je peux tout à fait dire bon je garantis pas une marge nette à mon distributeur je lui garantis une marge brute une marge brute sur chiffre d'affaires par exemple je lui garantis 20% de marge brute sur chiffre d'affaires et donc s'il a réussi à vendre les produits à 100 sur le marché et bien je demande à ce qu'il me les rachète parce qu'ils me les achètent à 80 et donc il a 20% de marge brute et ça ça se benchmark un la marge de brut c'est pas difficile et donc charge à lui ensuite avec ses 20% de marge brute de dégager une marge nette et ça se justifie tout à fait parce que finalement même pour un limité de risque distributeur on doit pouvoir considérer que le risque volume et le risque prix reste au niveau du distributeur risque volume risque prix reste à la charge du distributeur donc on a une justification cohérente on a des benchmarks qui peuvent nous permettre de faire une approximation des marges brutes à réaliser sur ce marché on a par contre un inconvénient pratique de taille c'est qu'encore une fois les dji ont horreur des pertes d'exploitation net donc en pratique on a une difficulté finalement le plus sûr serait évidemment de benchmarker les exercices fiscales 2020 de manière séparée mais la difficulté c'est que vous savez qu'on raisonne à partir de comparables de comparables qu'on trouve dans des bases de données notamment typiquement la base de données orbis qui est sans doute la plus connue et qui englobe pas loin de 370 millions de sociétés dans sa base et donc qui est très pratique pour faire ces exercices de benchmark la difficulté c'est que les comparables 2020 donc les exercices fiscaux 2020 plugés dans la base de données ne seront pas disponibles avant l'automne 2021 au mieux et quand on parle de comparables africains ce sera plus vraisemblablement disponible courant 2022 alors je fais une petite parenthèse sur les comparables africains on a environ 10 millions de comparables africains dans la base de données orbis donc 80% sont concentrés dans les trois juridictions que sont l'afrique du sud l'algérie et le maroc fermeture de la parenthèse donc benchmarker 2020 de manière séparée pour montrer la tendance du marché à cette époque c'est bien mais le risque c'est qu'est-ce que vous faites si vous avez un contrôle fiscal au second semestre 2021 donc l'année prochaine qui porte sur l'exercice 2020 où l'exercice 2020 est vérifié comment vous justifiez des niveaux de marge dégradés déficitaires alors même que vous n'avez pas les comparables dans les bases de données pour le faire mais en réalité il faut raisonner à partir d'approximation et de mon point de vue récente à une date de cette semaine qui est majeure sur le sujet c'est la publication d'ITO alors ATO vous allez voir s'afficher à l'écran c'est l'African Tax Taxation Office c'est donc l'administration fiscale australienne qui s'est emparée du sujet à ma connaissance c'est à la fois c'est la première fois et c'est unique qu'une administration fiscale publie des guidelines sur la manière dont on doit prendre en compte les effets du Covid-19 sur les prix de transfert une première chose très importante c'est qu'elle reconnaît l'effet du Covid-19 sur les prix de transfert et donc il y a quelque chose d'extrêmement important et je vous invite à faire lecture de ce qui qui est reporté en gras en d'autres termes il est important de se poser la question de savoir comment votre industrie a été impactée et donc ça c'est facile, on doit pouvoir trouver de l'information sur la rentabilité sectorielle, la rentabilité de votre secteur je fais allusion par exemple aux excellents travaux de Dun & Bradstreet avec une publication annuelle qui s'intitule Industry Norms and Key Business Ratios qui vous donne code SIC par code SIC, vous savez les codes SIC c'est les normes d'activité aux Etats-Unis et donc elles vous donnent annuellement une rentabilité de votre secteur et donc on doit pouvoir raisonner à partir de cette information de rentabilité annuelle de votre secteur avec la caution d'une administration fiscale donc qui vaut ce qu'elle vaut évidemment c'est l'Australie, c'est pas le Maroc mais néanmoins ça permet de raisonner alors j'insiste sur un point technique important, ce qui est majeur c'est d'avoir l'information de rentabilité du secteur et non pas de croissance d'activité ou de décroissance de récession d'activité la baisse du chiffre d'affaires même en pourcentage ne vous sera d'aucune utilité par contre avec un élément de rentabilité vous pouvez raisonner alors la première manière de raisonner c'est de raisonner en taux de variation si on peut avoir le slide qui s'affiche à l'écran on peut se dire voilà en 2019 dans mon secteur il y avait une rentabilité moyenne de 8% en 2020 la rentabilité a été de 4% à ce moment là vous avez la possibilité de calculer le taux de variation en l'occurrence c'est moins 50% au cas d'espèce et à ce moment là vous avez une justification pour recalculer votre intervalle 2020 et vous protéger sur le second semestre 2021 lorsque vous aurez votre contrôle fiscal en expliquant que finalement l'intervalle interquartile doit être recalculé et ajusté et que les valeurs perdent 50% avec une borne haute à 5% une borne basse à 1% et une médiane à 2,5% alors vous allez me dire oui très bien mais si je cherche des rentabilités à justifier des rentabilités négatives ça m'avance pas des masses certes alors il y aurait une deuxième manière de raisonner dans le cas particulier où votre industrie a perdu plus de 100% de rentabilité c'est à dire une dégradation de la rentabilité supérieure à 100% alors là on peut pas réellement raisonner en taux de variation parce que tout simplement mathématiquement une fois qu'on est au-delà de 100% on a une inversion de la courbe qui est aberrante mais on peut raisonner en points de pourcentage c'est à dire on peut tout à fait se dire finalement si j'avais une rentabilité en 2019 de 8% et qu'en 2020 la rentabilité telle que rapportée par des sociétés d'information financière crédible est de moins 2% et bien je dois décemment pouvoir minorer mon intervalle interquartile du nombre de points de pourcentage dans notre exemple on passe de 8% à moins 2% on a donc perdu 10 points de pourcentage et donc on doit pouvoir soutenir le fait que le nouvel intervalle interquartile sur notre marché va de moins 8% à 0% l'idée générale, l'économie générale de ce raisonnement c'est d'abord de dire qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et la recommandation globale ce serait la conclusion de la méthode transactionnelle de la marge net lorsqu'on doit justifier des marges négatives c'est qu'on doit documenter on doit expliquer avec soin toutes les démarches qu'on a entreprises tout ce qui nous a conduit à opérer ces justifications-là en gardant à l'esprit quelque chose de très important c'est que le contentieux est probable le contentieux est probable vous avez assez peu de chances d'obtenir l'indulgence ou de faire passer une telle méthodologie auprès d'un inspecteur du FISC au Maroc et même en Côte d'Ivoire il y aurait peut-être l'indulgence d'un inspecteur sénégalais gabonais ou même au Ghana pour rester dans la CDAO au Maroc ça sera plus difficile donc il faut garder à l'esprit que tout ce que vous faites cette documentation cette justification le soin que vous apportez à l'ajustement finalement vous le faites beaucoup plus pour le juge administratif que pour l'inspecteur fiscal en dernier recours ce sera au juge administratif appuyé par un expert de déterminer si vous avez raisonné correctement si vous avez fait preuve de bonne foi et si les résultats que vous présentez sont conformes à la pleine concurrence au regard de la situation Covid-19 on a une dernière méthode importante à laquelle on devrait pouvoir s'intéresser c'est celle du Profit Speed alors voilà on voit s'afficher à l'écran la méthode du Profit Speed alors on va l'expliquer rapidement c'est une méthode qui part du principe que finalement on a une chaîne de valeur que chacun contribue à la valeur ajoutée dans le groupe et que l'idée générale ce serait de répartir le bénéfice consolidé du groupe entre les entités en fonction d'une clé de répartition qu'on aura préalablement déterminée alors ça c'est un petit peu peut-être un petit peu compliqué cette explication on va l'expliciter via le schéma que vous voyez s'afficher pour un chiffre d'affaires de 100 réalisé sur le marché libre vous avez au niveau du distributeur des OPEX de 20 et au niveau du producteur des coûts totaux de 70 donc finalement vous avez 70 de coûts de production 20 de coûts de distribution ça fait 90 100 de chiffre d'affaires vous avez fait un résultat de 10 et tout l'enjeu c'est de se dire comment je détermine mon prix de transfert donc mon prix de cession entre le producteur et le distributeur au regard de ces données si vous avez déterminé que la clé de répartition elle est de 60% en faveur du producteur et que le distributeur ne prendra que 40% et bien c'est tout simple vous avez votre prix de transfert puisque sur le bénéfice consolidé de 10 vous allez allouer 6 au producteur et 4 au distributeur si on peut avoir juste le slide suivant voilà voilà comment marche la mécanique vous avez bien au niveau du producteur 70 de coût de revient et vous prenez 60% de la marge c'est à dire bénéfice consolidé 10 vous en prenez 60% ça fait 6 vous avez donc un prix de transfert de 76 et comme par magie si vous avez un prix de transfert de 76 et bien vous laissez bien une marge de 4 c'est à dire 40% du bénéfice consolidé au niveau du distributeur qui lui a un chiffre d'affaires de 100 qui vous achète la marchandise à 76 qui a 20 de coût à son niveau il reste donc bien 4 de profit au niveau du distributeur alors cette méthode de profit speed elle est très intéressante pourquoi ? parce qu'elle permet de répartir à la fois le bénéfice mais également la perte puisqu'à partir du moment où on se met d'accord sur une répartition de manière relative c'est à dire une clé de répartition 60% 40% et bien on est capable de ventiler autant des profits que des pertes et ça sur un plan intellectuel c'est particulièrement intéressant parce que on arrive finalement d'un concept de profit split à un concept de loss split qui nous aurait été fort utile en circonstances Covid-19 malheureusement malheureusement c'est une méthode qui est très peu utilisée pour une raison simple c'est que en cas de contrôle fiscal vous avez toutes les peines du monde à justifier votre clé de répartition puisqu'elle va nécessairement reposer sur des arguments un petit peu mous vous pouvez avoir des arguments bien sûr économiques mais les fondements des justifications sont un petit peu voilà il y a quelque chose considéré empiriquement par les fiscs comme un petit peu bancal et du coup vous avez une remise en question systématique avec typiquement un inspecteur qui se dit mais pourquoi 60-40 moi j'estime qu'au regard des fonctions déployées ça devrait être 70 trans pour moi mais cette méthode n'en demeure pas moins intéressante dans un cadre d'APP si on peut passer simplement au dernier slide voilà le slide qui s'affiche à l'écran vous montre comment finalement on passe d'un monde justement où on partageait les profits à un monde où on partageait les pertes et donc vous avez toute la mécanique et là c'est bien le producteur qui prend une perte de moins 6 et le distributeur qui prend une perte de moins 4 l'enjeu ça va nous faire une transition avec une question d'actualité l'enjeu ce serait peut-être de considérer que cette méthode du profit speed c'est la méthode du futur si vous me permettez l'expression et que tout l'enjeu ce serait de faire avaliser cette méthode via les mécanismes et les procédures d'accord préalable sur les prix parce que si vous vous mettez d'accord avec l'administration fiscale sur la clé de répartition c'est bien ce que dit le texte de l'APP se mettre d'accord sur la méthode donc si vous vous mettez d'accord sur la méthode et sur la clé de répartition et bien quelque part derrière ça roule vous avez des profits vous partagez les profits vous avez des pertes vous partagez les pertes selon une clé de répartition qui est connue et qui est validée par l'administration fiscale donc ça c'est particulièrement intéressant je reviens sur l'APP et je conclurai l'exposé là-dessus l'APP évidemment c'est quelque chose qui peut être utile alors il faudrait distinguer trois situations d'abord la situation de l'avenir c'est celle dont je viens de parler d'essayer de faire avaliser une clé de répartition ça c'est pour les mois et les périodes à venir moyen et court terme la deuxième situation c'est oui des APP en cours de négociation puisque au Maroc il y a plusieurs APP en cours de négociation évidemment charge à la direction fiscale ou à la direction financière d'éventuellement reconsidérer la question et de voir dans quelle mesure vous pouvez négocier renégocier les termes de l'APP que vous envisagiez de faire signer vous devez savoir par ailleurs que vous avez toujours la possibilité de vous retirer d'une procédure APP si vous estimez que les conditions économiques au cas particulier ne sont plus réunies pour continuer les négociations et puis il y aurait le troisième cas des APP signés que deviennent les APP signés où on s'engageait sur un niveau de marge alors quelque part heureusement au Maroc la question ne se pose pas puisqu'il n'y a pas encore d'APP signé mais sur le plan théorique c'est intéressant et pour l'avenir c'est intéressant aussi notamment si vous essayez de faire valider quelque chose en méthode transactionnelle de la marginette c'est de se dire que dans un protocole d'accord il y a toujours des conditions de révision et d'annulation de l'accord il y a toujours des hypothèses critiques sur lesquelles on doit pouvoir s'accorder et donc éventuellement reconsidérer la situation voilà l'exposé est maintenant terminé on va simplement avant de passer aux questions faire un petit rappel de l'activité et de l'offre de services prix de transfert qui est déployé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre du Maroc Conseil juridique et fiscal alors sur l'aspect prix de transfert on a quatre lignes de services d'abord ce qu'on appellerait le structuring prix de transfert qui consiste à accompagner nos clients sur des questions telles que l'audit ou le diagnostic de la politique de prix de transfert essayer de déterminer le risque fiscal prix de transfert qui pèse sur votre entreprise au regard des méthodes que vous employez on va également accompagner nos clients dans le design de la politique prix de transfert c'est à dire s'il n'y a pas grand chose de près on va vous accompagner pour définir justement votre méthode ça peut passer par des études de comparables alors on peut tout à fait vous proposer des benchmarks via des bases de données spécifiques benchmark de taux de marge benchmark de taux d'intérêt benchmark de taux de redevance la compliance la compliance alors la compliance c'est ce qui a rapport aux obligations plutôt déclaratives alors au Maroc on n'a pas encore d'obligations déclaratives on l'aura bientôt avec le CBCR fin 2021 mais fin 2022 pardon mais c'est plutôt là une offre qui s'adresse à l'Afrique francophone subsaharienne puisque dans la quasi totalité des juridictions d'Afrique de l'Ouest et même dans certaines juridictions d'Afrique centrale on a une obligation déclarative annuelle ça c'est la compliance le troisième point c'est l'assistance à contrôle fiscal dès lors que vous avez un contrôle fiscal avec un chef de redressement prix de transfert on est tout à fait en mesure de vous accompagner pour la défense de ce chef de redressement et enfin on propose également des formations à mesure que la législation se modernise la législation de prix de transfert se modernise on a de plus en plus de demandes de directeurs juridiques de directeurs fiscaux de directeurs financiers sur l'aspect prix de transfert voilà alors je vous propose de passer rapidement aux questions je vois qu'il y a eu pas mal de questions posées merci en plus à monsieur Maéau pour cet exposé très précis et très riche sur le sujet des prix de transfert alors oui on va répondre à quelques questions bien qu'on ait dépassé le délai imparti mais bon ça arrive et ça valait le coup alors une première question est-ce que le Maroc suit les principes de l'OCDE ? alors ça c'est une bonne question en fait il y a très souvent notamment en cas de contrôle fiscal un argument qui est invoqué par les inspecteurs qui est de dire oui mais le Maroc n'est pas membre OCDE mais personne n'est membre de l'OCDE c'est-à-dire l'OCDE il y a 36 pays qui sont membres de l'OCDE sur 200 pays donc ça fait même pas 20% pourtant tout le monde est confronté aux problématiques de prix de transfert donc le fait d'adhérer ou d'être membre ou non de l'OCDE n'est pas et ne doit pas être un principe discriminatoire il faut comprendre quelque chose l'OCDE au-delà du membership c'est de la doctrine sur les prix de transfert c'est de la doctrine ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'OCDE vous apporte un kit c'est une boîte à outils pour raisonner en matière de prix de transfert et pour déterminer comment on peut respecter le principe fondamental de pleine concurrence de ce point de vue là c'est très important de garder à l'esprit que dans le système dans la législation applicable en matière de prix de transfert en Afrique francophone que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays vous avez toujours deux textes fondamentaux législation toujours vous avez un texte qui pose le principe de pleine concurrence comme la norme absolue à respecter en matière de prix de transfert au Maroc c'est l'article 213.2 du CGI alors malheureusement ce principe là est posé de manière un petit peu répressive si je puis dire puisqu'on vous dit en fait si vous vous rendez coupable le transfert indirect de bénéfices et bien ces bénéfices seront réintégrés qu'est-ce que ça veut dire quand on décrypte ça veut dire en fait si on ne veut pas être redressé ça veut dire qu'il faut suivre le principe de pleine concurrence premier article deuxième article c'est celui qui pose toutes les expose toutes les informations que l'administration fiscale est fondée à exiger du contribuable pour être en mesure d'apprécier la conformité de ces prix de transfert au principe de pleine concurrence au Maroc c'est l'article 214.3 qui est largement inspiré des articles L13B et L13AA du livre des procédures fiscales en France donc vous avez deux articles qui se répondent l'un qui pose le principe de pleine concurrence l'autre qui explique ce que vous devez communiquer comme information à l'administration fiscale mais personne personne j'insiste ne vous explique comment respecter le principe de pleine concurrence il n'y a que l'OCDE qui vous explique comment respecter le principe de pleine concurrence alors c'est un petit peu tranché comme propos parce qu'il y a également le manuel des Nations Unies mais à tout le moins en matière de littérature francophone c'est l'OCDE qui 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 tient la corne et d'ailleurs l'OCDE est largement plus active que les Nations Unies sur le sujet l'OCDE a porté le projet BEPS l'OCDE porte le projet Pillar 1 l'OCDE fournit des guidelines nouvelles et mises à jour à échéance régulière et va vraisemblablement se prononcer sur le Covid-19 donc bien sûr il est nécessaire de respecter les principes OCDE qu'on soit ou non membre de l'OCDE et le Maroc ne fait pas exception à la règle la dernière chose à expliquer sur le sujet c'est que le Maroc a signé le 25 juin 2019 un empile l'accord multilatéral sur l'échange automatique des déclarations pays par pays et par ailleurs dans la doctrine fiscale administrative de l'OCDE je vous renvoie à la note circulaire 717 tome 3 vous avez une référence explicite au modèle de convention OCDE article 9 qui définit le principe de pleine concurrence et à ses commentaires et les commentaires renvoient eux-mêmes aux guidelines OCDE donc tout ça pour dire que quelque part oui le Maroc suit les principes OCDE du moins il s'oblige à les suivre et on ne peut pas décemment soutenir que les principes OCDE sont tout à fait étrangers au Maroc et notamment dans un cadre de compromis Merci M. Maé pour cette réponse vous parliez du projet BEPS alors on a une question sur l'impact du projet BEPS sur la convention franco-marocaine alors est-ce que c'est une question qui vous parle est-ce que vous souhaitez répondre à cela ? Oui en fait il y a quelque chose de de l'ordre du supranation dans la signature des conventions de toutes les conventions que les juridictions sont amenées à signer dans le cadre du projet BEPS si on cherche à simplifier les choses et je pense que la question est en réalité est posée essentiellement dans l'optique dans une optique CBCR de déclaration pays par pays le CBCR ça fonctionne de la manière suivante d'abord vous adhérez un cadre c'est-à-dire vous vous engagez vis-à-vis de la communauté et vous signez une convention qui explique que oui vous allez non seulement transposer en droit interne une obligation de déclaration pays par pays mais en plus vous adhérez au club quelque part au club des juridictions qui acceptent de changer les déclarations pays par pays entre elles mais c'est comme dans la vie réelle une fois que vous faites partie du club ça ne veut pas dire que vous avez des amis il faut encore que vous vous en fassiez donc une fois que vous avez signé la convention vous devez prendre des accords particuliers entre états pour échanger les déclarations cibiciaires et que ça devienne automatique aujourd'hui le Maroc n'a pas signé d'accords particuliers lui permettant d'échanger de manière automatique les déclarations pays par pays il faudrait qu'elle le fasse alors si la question est de savoir est-ce que la convention franco-marocaine par exemple permet l'échange des déclarations cibiciaires oui mais attention sur une base de demande express c'est-à-dire que si le Maroc souhaite avoir accès à la déclaration pays par pays d'un grand groupe français donc une filiale est implantée au Maroc ça ne se fera pas de manière automatique mais par le jeu de la convention elle pourra le demander une fois qu'une convention automatique sera signée là effectivement elle recevra toutes les déclarations et elle donnera également les siennes si le cas se présente très bien alors est-ce que vous pourriez nous parler de la facturation intra-groupe oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la facturation alors facturation intra-groupe je le comprends au sens plutôt service puisque finalement toutes les facturations intra-groupe mais si on prend la question au regard des services c'est vrai qu'on n'a pas exposé la facturation des services au sens assistance technique management fees facture de R&D etc. pour une raison bien simple c'est que dans le modèle que l'on a évoqué le modèle de principal company en réalité la question ne se pose pas ne se pose pas réellement puisque la facturation de services de la maison mère à une entité routinière rentre dans les OPEX et donc elle est nécessairement rechargée via le modèle pour autant c'est une question intéressante et notamment il va y avoir tout un tas de problématiques qui vont se poser en cas de dans les circonstances du Covid-19 notamment quid par exemple de la facturation de services lorsque les services n'ont pas été rendus donc si si la maison mère ou le service support ou les services support de l'entité de la holding ont été à l'arrêt pendant le confinement quelque part il y a une logique à se dire pas de services pas de facturation ça c'est un premier point autre chose si les coûts ont diminué notamment via des mesures de chômage partiel ou ce genre de choses il est nécessaire d'imputer la baisse des coûts sur les factures et donc de baisser le niveau des factures évidemment et puis il y a peut-être deux derniers éléments important ce serait d'une part quid des ventilations aberrantes vous savez que dans la plupart du temps la facturation de services intra-groupe elle se fait elle se ventile entre les entités au prorata d'une clé de répartition déterminée la plupart du temps c'est selon le chiffre d'affaires pourcentage du chiffre d'affaires de la filiale rapporté au pourcentage du chiffre d'affaires total des entreprises bénéficiaires des services au sein de la branche et donc on peut tout à fait arriver à une situation dans un cadre Covid-19 où certaines entreprises ont vu leur chiffre d'affaires chuter et où donc mécaniquement la pondération on va avoir une surpondération au niveau des filiales dont le chiffre d'affaires n'a pas chuté si vous avez une filiale en Suède qui n'a pas pratiqué le confinement mécaniquement il se peut qu'on lui qu'on se retrouve à devoir lui facturer 150 là où on l'avait facturé 100 l'année derrière et donc on peut se retrouver avec des mécanismes de venditation un petit peu aberrants je pense que de ce point de vue une bonne pratique serait de caper la facturation des management fees en année N à ce qui s'est fait en année N-1 ça donne une indication il y a un dernier élément auquel les directions fiscales vont être confrontées c'est en cas de restructuration du groupe c'est à dire que le Covid-19 va peut-être devoir amener à repenser l'organisation du groupe à des transferts d'actifs à un transfert de fonds de commerce etc en cas de restructuring attention les transactions de restructuring tout ce qui est cession de fonds de commerce etc tombe aussi dans la réglementation applicable en matière de prix de transfert mais l'important c'est de se dire qu'on pourrait avoir tout un tas de coûts qui seraient considérés comme des coûts d'actionnaires d'un point de vue prix de transfert les coûts d'actionnaires ça ne se refacture pas au filial donc attention au niveau des directions fiscales à bien qualifier les coûts dont on parle certains ne seront pas rechargés Merci monsieur j'ai une autre question je reviens sur la méthode du profit split est-elle utilisé au Maroc non si on veut si on veut répondre simplement en tout cas pas à ma connaissance on peut avoir j'exclus pas que dans certains groupes on puisse avoir des mécanismes qui s'apparentent à du profit split notamment sur des modèles de facturation de cascade mais globalement c'est une méthode qui n'est pas particulièrement usitée les méthodes qui sont plébiscitées par l'administration comme par les directions fiscales ce sont essentiellement la méthode du prix comparable sur le marché libre lorsque c'est possible et la méthode transactionnelle de la marge nette qu'elle soit déclinée dans sa version COS plus ou dans sa version Risselmanus mais globalement on reste sur ces méthodes là mais pour autant comme je disais dans l'exposé ce serait intéressant moi je crois beaucoup à l'émergence du loss split et ce serait intéressant notamment dans un cadre APP d'utiliser la méthode du merci monsieur oui vous voulez dire quelque chose du maillot c'est ce que j'allais dire parce qu'on a dépassé largement l'heure de webinaire vous souhaitez répondre à une question en particulier ou alors attendez je vais lire alors tout en haut peut-être que je peux vous en poser une on parle de plus en plus de country by country report dans les déclarations de prix de transfert qu'en est-il exactement et comment l'appliquer alors ça c'est une ça c'est une une question très intéressante et c'est pas plus mal de terminer là-dessus bon vous avez sans doute pris connaissance du fait que l'obligation déclarative au sens CBCR c'est-à-dire country by country reporting a été codifiée transposée en droit marocain via la loi de finances 2020 et donc les entreprises marocaines alors sous condition de franchissement de seuil le seuil imposé par le projet BEB c'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé qui a été traduit en dirham donc dès lors qu'un groupe marocain enregistre un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros et conduit par ailleurs des transactions intra-groupes ce qui vraisemblablement est le cas quand on dépasse 750 millions d'euros le chiffre d'affaires consolidé sera amené à déposer auprès de l'administration fiscale marocaine une déclaration pays par pays prochainement quand je dis prochainement l'obligation entre en vigueur à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2021 vous avez l'obligation de déposer la déclaration dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice c'est-à-dire pour les sociétés marocaines au 31 décembre 2022 au plus tard ou plus tôt selon comment on voit les choses en tout cas il faudra s'en préoccuper à partir de décembre 2022 là où le texte est pernicieux pour le moment et en l'absence de doctrine fiscale complémentaire sur le sujet c'est que si vous lisez très précisément les conditions de l'article 154 de terre du CGI vous allez vous apercevoir qu'en réalité en la rédaction actuelle du texte toutes les filiales c'est une interprétation c'est même pas une interprétation c'est une lecture du texte toutes les filiales marocaines quelles qu'elles soient qu'elles dépassent ou non le seuil qu'elles aient une entité maire soumise ou non au dépôt de la déclaration de pays par pays seront obligées de déposer le CBCR encore une fois avec les précautions d'usage d'ici qu'on ait d'ici 2022 une doctrine qui viendrait préciser qui viendrait contredire cet état de fait mais pour le moment en l'état actuel du droit marocain toutes les entreprises filiales de groupes étrangers seront obligées de déposer un CBCR à fin 2022 quel que soit le niveau de chiffre d'affaires du groupe par ailleurs voilà si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet là précisément évidemment nous sommes à votre disposition et vous pouvez tout à fait merci beaucoup monsieur Maéau d'être intervenu d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui merci à tous pour votre participation à ce 18ème webinaire un enregistrement sera disponible dès demain sur notre site d'informations juridiques dédiées à la crise du Covid-19 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient donc c19lexisnena.com voilà merci monsieur Maéau encore merci à tous et très bonne journée au revoir bonne journée au revoir